bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour parler encore des énergies actuelles et ce message s'adresse surtout à ceux d'entre vous qui ont l'impression de ressentir tout et son contraire à des intervalles de temps très trop proches c'est à dire qu'à des moments où on se sent bien puis une heure après on se sent en colère puis une heure après on se sent stressé et en fait au point de se sentir dans des sables mouvants et au point de se sentir comme si on perd pied comme si on sait plus comment on s'appelle alors si vous vous sentez un peu complètement déstabilisé eh bien c'est un peu normal vu ce qui est en train de d'arriver énergétiquement en fait on est en train de prendre conscience que nous sommes des êtres énergétiques et j'avais fait une vidéo il y a il y a enfin la semaine passée où je disais que c'était fini le temps de penser qu'on avait des choses à guérir ou à changer en nous mais que on était passé à un stade où il fallait sentir et bien l'énergie se ressent elle se contrôle pas et donc ce qui est en train de se passer c'est qu'on est en train de vraiment prendre conscience de tous les conditionnements qu'on nous a balancé de toutes les choses qu'on nous a dit de comment on devait agir et en fait c'est exactement le contraire donc c'est déstabilisant on nous a fait croire qu'on pouvait contrôler nos énergies ou nos pensées et on nous a fait croire que nous sommes nos énergies et nos pensées et bien le fait de prendre conscience que nous sommes des êtres énergétiques on est en train de ressentir plus le champ quantique et dans ce champ quantique il y a tout et son contraire maintenant tous les émotions toutes les pensées tous les conditionnements tout est dans ce champ quantique donc plus nous allons vers ce que nous ressentons nous écoutons ce que nous ressentons plus nous allons sentir mais cela implique de traverser l'ombre de ressentir nos les émotions qui nous traversent donc donc les émotions dites négatives ou désagréables en fait ce sont juste des des juste ce sont des énergies qui ont des fréquences différentes la joie est une fréquence plus élevée que le content et tu est une fréquence beaucoup plus élevée que le fâché ou le triste ou la colère donc ce n'est pas bien ou pas bien bien sûr que d'un point de vue être humain c'est désagréable à sentir ou pas mais d'un point de vue énergie ça se ressent et en fait on a complètement oublié qu'on peut tout ressentir et si on s'autorise à ressentir tout donc à se laisser traverser sans s'accrocher à l'histoire sans bloquer le processus eh bien rien peut nous contrôler donc c'est vraiment un passage à quelque chose qui n'est pas évident c'est pas simple de se laisser traverser c'est vrai qu'il y a certaines émotions sensations qu'on n'a pas envie de ressentir expérience qu'on n'a pas envie de ressentir mais plus on ressent plus on va se entre guillemets guérir c'est pas guérir dans le sens enlever un symptôme c'est pas guérir dans le sens je ne veux pas sentir telle ou telle émotion c'est vraiment se laisser traverser comme une rivière quand il ya un rocher dans la rivière on va pas dire au rocher pourquoi tu es là il est là c'est pareil en nous quand il ya une émotion qui nous traverse une sensation une pensée une expérience eh bien on peut essayer de lutter contre c'est ce qu'on nous a appris mais ça fonctionne pas et aujourd'hui ça fonctionne plus donc toutes les personnes qui sont en train de se sentir complètement submergé d'avoir toutes ces émotions qui les traversent et qu'elles savent plus comment ils ou elles s'appellent eh bien c'est qu'en fait vous êtes en train de de laisser aller les choses qui n'ont plus lieu d'être pour faire de la place à cette nouvelle évolution cette nouvelle énergie qui nous traverse vraiment si on croit qu'on peut contrôler les émotions si on peut si on croit qu'on peut se dire bah ça j'ai pas envie de sentir ou ça c'est pas bien eh bien on n'a pas compris comment le champ quantique fonctionne donc laissez-vous traverser c'est en se laissant traverser qu'on prend conscience de la lumière que l'on est comment on voit la lumière eh ben dans l'ombre on peut pas voir la lumière dans la lumière donc le 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 conditionnement qui est en train d'être mis en lumière les conditionnements qui sont en train d'être mis en lumière sont tout ce qu'on a voulu nous faire croire nous ne sommes pas ni nos émotions ni nos pensées ni nos expériences on est une conscience une lumière qui est venue expérimenter tout ça dans ce corps physique et en fait on nous a fait tellement croire que on est vulnérable qu'on doit réfléchir on doit se couper de ce qu'on ressent pour être fort c'est c'est du blabla c'est pas vrai parce que quand on quand on croit ça mais bien on donne notre pouvoir à l'extérieur et quand on donne notre pouvoir à l'extérieur on devient invulnérable donc tout ce qui vous traverse en ce moment tout sans exception laissez vous traverser oui ça peut ne pas être agréable oui ça peut faire peur mais plus on se laisse traverser plus ça passe et quand on accède à cette conscience je dirais à cet état d'être eh bien on se rend compte de cette puissance qui est en nous on se rend compte qu'en fait oui il ya des moments où c'est rude il ya des moments où c'est pas agréable du tout mais on s'en sort et on est debout et on continue donc c'est ça ce qui nous bloque ce qui nous coince dans une situation c'est qu'on s'accroche à l'histoire ou qu'on essaye de comprendre donc observer vos pensées qui tournent en boucle par exemple je pense à une personne qui m'est chère qui 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 passe ce moment et qui a envie de changer de travail mais qui n'ose pas parce que la peur de pas payer ses factures et tout ça et aussi ce que les gens vont dire eh bien observons les pensées on est tellement habitué les pensées c'est comme des ballons auxquels on s'accroche et qu'on lâche pas et on sait même pas pourquoi on lâche pas mais on s'accroche on veut pas lâcher le truc mais si on observe si on observe ces pensées qui tournent en boucle dans nos têtes en nous disant tu n'es pas capable ou bien tu te prends pour qui pour penser que c'est possible de faire quelque chose que tu aimes et de gagner de l'argent bien quelqu'un qui cherche l'amour et qui n'a pas encore rencontré la bonne personne et qui en boucle les pensées sont en train de tourner oui mais bon c'est pas c'est pas je suis pas assez ou je suis trop mais on n'est même pas conscient de ses pensées et comme elle tourne en boucle dans nos têtes depuis des lustres et bien on n'y porte même pas attention alors portez attention à ses pensées observez parce que là il ya tout qui est mis en lumière tout et son contraire plus on devient énergétique plus on porte attention à ce qu'on ressent plus on va ressentir plus on ressent ce chant quantique et ce chant quantique ne se contrôle pas tout est là tout sans exception donc quand il ya une pensée de colère ou de peur qui est en train d'être jeté à fond jeté versé à fond dans le collectif et bien si on s'accroche à cette pensée de peur ou de colère et bien voilà on va tourner en boucle là alors que si on la laisse passer pour ce qu'elle est ça veut pas dire qu'on va pas sentir la peur ça veut pas dire qu'on va pas avoir peur à des moments où être en colère ou être triste mais si on laisse ce truc nous traverser pour ce que c'est une énergie en mouvement d'une émotion une pensée une expérience une sensation ce que c'est et bien ça passe et donc on traverse le flux la rivière et on arrive là où on doit être à chaque instant donc vraiment c'est pas une phase de tout repos on est en train de rentrer dans un dans un une phase énergétique où on découvre une nouvelle manière de faire les anciennes manières de faire qui disaient tu dois guérir ça tu dois changer telle émotion tu dois penser positif pour aller bien et bien ça va pas ça va pas marcher ça va plus marcher là ce qui nous est demandé c'est de prendre conscience de l'être énergétique que nous sommes de ressentir tout sans exception et de voir que si on s'accroche pas à l'histoire si on s'accroche pas à penser et bien ça nous traverse en fait on est en train de même si on était conscient de certaines choses on est en train de passer à un autre niveau de conscience on est en train de devenir conscient de tout ce qui nous a animé jusqu'à présent et la peur en faisait grandement partie mais pour être consciente conscient de tout ça on doit le traverser on doit se laisser traverser on doit se laisser voilà ressentir ce qu'on ressent et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo c'est dans la l'ombre qu'on voit la lumière que nous sommes donc c'est quand on a traversé l'orage que tout d'un coup on se dit ouf il a pu c'était fort c'était intense mais qu'on revoit le ciel bleu donc vraiment ayez de la compassion pour vous même soyez gentil avec vous même essayez d'observer tous les jugements que vous vous portez et les jugements qui sont en fait tellement ancré quand on se dit tu ne dois pas sentir ce que tu ressens mais tu sens ce que tu ressens puis tu te dis tu dois pas le sentir c'est comme si tu dis à c'est pas moi au milieu de la forêt pourquoi cet arbre il est là il devrait être ailleurs c'est comme ça il a poussé là et il n'y a pas d'erreur il n'y en a aucune d'erreur on fait partie de la nature il n'y a pas d'erreur dans la nature il n'y a pas d'erreur dans nos vies même si on passe à travers des moments très durs même si on est malade même si on a peur même si on vient un divorce ou un chômage où on a envie de changer de job et on n'en peut plus il n'y a pas d'erreur la situation elle est là pour nous montrer regarde à quoi tu t'accroches regarde tes pensées regarde comment tout tourne en boucle dans ta tête soit conscient conscient de ce qui te traverse et surtout laisse-toi traverser on peut tout ressentir tout sinon on serait pas là vous n'avez pas eu des moments dans vos vies où c'était compliqué vous étiez en train de regarder le truc en vous disant mais comment je vais me sortir de ce de ce cauchemar et puis en fait avec le recul waouh si ça s'était pas passé je serais pas là où je suis aujourd'hui alors là c'est intensifié encore plus fort ces périodes là on en a tous vécu mais là aujourd'hui c'est dans la même journée on va ressentir toutes ces fréquences qui nous traversent qui nous traversent qui nous traversent et en fait le problème c'est quand ça bloque si on se laisse traverser oui ça peut faire parfois où on sent un peu un peu fou un peu fatigué vraiment mais mais ça passe par contre si on s'accroche à l'histoire en disant mais pourquoi mais comment mais je devrais pas me sentir comme ça mais où on dit à quelqu'un d'autre tu devrais pas te sentir comme ça et bien là ça se fige ça se bloque et ça prend plus de temps donc morale de l'histoire c'est intense c'est on découvre tous les jours on découvre on est parti pour un autre niveau de conscience on est en train de vraiment réaliser qu'est ce que veut être énergétique veut dire et ayez de la compassion pour vous même parce que s'il y a un accueil de ce qui est en nous il y a de la compassion pour nous même par la force des choses on va en avoir pour les autres et je vais finir par ça ce matin je donnais une méditation et ce qui m'est venu à la fin de cette méditation c'est que la paix elle commence en nous même et la paix elle n'implique pas un état où il n'y a jamais de tempête ou de chaillonnement ou de ou de tension la paix c'est ce qui englobe tout c'est si je suis en paix si j'accueille tout ce qui me traverse si j'accueille que dans cette expérience de 3d qu'on est venu expérimenter ici sur terre il y a tout et son contraire la paix n'existe pas sans la guerre l'amour n'existe pas sans la haine donc pour le personnage de se rendre compte de ce que c'est tout et son contraire donc si en moi j'accueille tout ce qui me traverse et bien je vais être plus en paix il y aura moins de tension moins de résistance en moi et par la force des choses ça va découler comme des des vagues des ripples qui vont toucher tous les êtres autour de moi je vous souhaite une merveilleuse journée vous embrasse fort ayez de la compassion pour vous même et je vous dis à tout bientôt bye-bye